Musique Bonjour, j'étais il y a quelques jours chez vous pour une prise de sang et maintenant je voulais savoir si vous avez les résultats. Un instant s'il vous plaît, je dois jeter un coup d'œil rapidement. En fait, nous devrions déjà les avoir. C'est drôle, peut-être qu'il y avait une anomalie, je dois vérifier. Est-ce que je peux vous rappeler ? Nous avons un numéro de téléphone, il est toujours actuel ? Oui, oui, c'est le même. Alors à plus tard. Une anomalie ? J'espère que tout est bon. Regardez-la dans mon livre, il y a des expériences pour enfants. Cool ! Et là, c'est quoi comme expérience avec le portable ? Normalement, on est toujours joignable en portable. Sauf quand il est recouvert d'aluminium. Ça, on peut essayer avec le portable de maman. Le voilà ! Maintenant, il ne manque que l'aluminium. Je te le ramène. Voilà, tout un rouleau. Maintenant, on va d'abord tester si le portable sonne. Je vais faire le numéro de maman. Oui, ça sonne ! Maintenant, je le couvre d'aluminium. J'ai fini ! En effet, il ne sonne plus. Cool ! Allez, on monte ! Pourquoi le portable ne marche plus ? Un boîtier en métal ou en tol protège des ondes électromagnétiques. Les faisceaux radios sont ces ondes. C'est ce qu'on appelle une cage de radioprotection. Cage de Faraday. Les voitures sont aussi de telles cages. C'est pourquoi vous êtes protégés de la foudre dans la voiture. J'ai toujours peur de l'orage. Je dois toujours m'asseoir dans la voiture ou quoi ? Non, j'ai une idée ! Cool, je suis impatiente. Je dois encore passer l'aspirateur. Mais il vaut mieux que je le fasse après. Pas que je n'entende pas le portable. Je vais d'abord faire les transferts. Comme ça, c'est réglé. Mais le cabinet n'a toujours pas appelé. Quelque part, je me fais du souci à cause des résultats. On a besoin de beaucoup d'aluminium. Oui, beaucoup. J'aime bien ce bruit. Je dois regarder vite fait si je n'ai pas loupé un appel. Où est-ce qu'il est ? Je pourrais jurer l'avoir laissé juste là. Hum ? Bizarre. Peut-être que je l'ai rangé dans mon sac ? Non. Oh là là. Je vais m'appeler comme ça. Je vais voir où il est. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Oh non, ce n'est pas possible. La batterie était pleine. Je dois demander aux enfants. Bonjour maman. Dieu du ciel, mais qu'est-ce que vous faites ? Nous construisons une cage de Faraday pour Anna afin qu'elle n'ait pas à craindre d'être frappée par la foudre pendant les orages. Oh mais les enfants, je ne crois pas que c'est la bonne décision. En plus, on a un paratonnerre. Avec le portable, ça marche ? Justement, c'est pour ça que je suis là. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? Oui, il est derrière. Où ça ? Il est là, juste emballé. Mais j'adore un appel. En plus, il est hyper important. Mince alors. Ça fait un moment qu'il est emballé. Depuis un bout de temps. Désolée maman. Les enfants, nous ne pouvons pas emballer complètement la belle chambre d'Anna avec du papier d'aluminium. De quoi ça a l'air là ? En plus, il n'y a pas d'éclair ici. Allez, retirez-moi tout ça de là. Dommage. Ah, enfin mon appel. Oui, bonjour. De toute façon, on ne l'avait pas bien serré. On va raccrocher. Merci pour votre appel. Ouf, tout est bon. Je suis soulagée. Dommage. C'était si agréable. Dites-moi, vous n'auriez pas encore de l'aluminium ? Je dois encore emballer la viande. Nous avons beaucoup, beaucoup de papier aluminium. Viens voir dans la chambre d'Anna. Ah ah, d'accord, je vois. Là, maintenant, ça a l'air d'un poisson. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque ? N'ai pas peur, papa. Ah, c'est juste un extraterrestre. Il est venu en paix. Ah, quelle chance. Pensez-vous que les extraterrestres pourraient me prêter un morceau de papier d'aluminium ? Nous espérons que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour voir d'autres vidéos, il y a juste à cliquer juste là. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada